Lucie de Jean, bonjour. Bonjour. On est ici pour les Olympiades. Vous faites partie de ces dix jeunes espoirs du cinéma français. Pour le film de Jacques Odia, vous êtes nommée avec Makita Samba. Comment vous êtes arrivée d'abord sur ce film ? C'est votre premier long métrage. Est-ce que vous vous souvenez de l'état d'esprit dans lequel vous étiez quand on vous a fait cette proposition ? Oui, j'étais trop excitée. Ce n'est pas la proposition qui m'est faite, mais c'est moi qui me suis proposée. J'ai candidaté pour passer le casting. Et j'étais trop excitée. Je me disais que c'est là ou jamais, c'est une opportunité en or pour des rôles d'Asiatique en France, comme ça, aussi intéressants, aussi chouettes. Il n'y en a pas. C'était le premier, à mon avis. Et donc, j'étais vraiment excitée. Entre le moment où on se décide à passer le casting et le moment où on se retrouve sur le plateau d'un des plus grands metteurs en scène français, Jacques Odia, comment on arrive à ce moment précis du premier clap où on se dit c'est parti, j'y vais ? Il y a eu un très long processus, de longues répétitions, beaucoup, beaucoup de travail. Un travail de recherche du personnage, de composition et d'oubli de soi et tout ça. Et c'était un processus parfois douloureux, parfois marrant. Et le moment où il y a eu le premier clap, c'était assez fort, à mon avis, parce que, oui, c'était... ça y est, quoi. Je peux te poser une question ? Toujours le questionnaire colloque ? C'est quoi ta vie sentimentale ? Je compense ma frustration professionnelle par une activité sexuelle intense. Cool. Mais rien de brillant ni d'emvahissant pour une colloque. Je te promets. Et toi ? Mais encore ? C'est un proverbe chinois. Ça dit à peu près... J'ai été furieuse de ne pas avoir de souliers. Alors j'ai rencontré un homme qui n'avait pas de pied. Et j'étais contente de mon sort. Quels étaient les enjeux pour vous, qui êtes une très, très jeune comédienne, de vous lancer dans cette aventure ? Est-ce que c'était le fait d'incarner une génération, une jeune fille dans une génération ? Est-ce que c'était un autre enjeu ? C'était un enjeu plus personnel et intime, j'ai l'impression, oui. Parce que je ne peux pas prétendre représenter une grande partie de personnes. C'était vraiment... Je pensais plus à la micro-échelle, au micro-échelle. Une dernière question. Comment vous avez travaillé avec vos camarades de jeu que sont Jenny Bess, Makita, Noemi ? J'ai surtout travaillé avec Makita, Makita Samba, avec qui on a beaucoup discuté, on s'est beaucoup vus et il m'a donné beaucoup de conseils, même si au début, il ne voulait pas. Parce qu'il ne voulait pas rentrer trop dans une relation inverse à la relation du couple dans le film. Et oui, c'est lui qui m'a... Il est très généreux. Il m'a beaucoup emmenée vers là où il fallait aller. Pour le coup, il n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais c'est une chose joyeuse pour vous, j'imagine, de l'avoir le 24 au soir à l'Olympia pour les Césars. 25. 25, pardon. Oui, bien sûr. Juste comment vous envisagez cette soirée ? Je ne sais pas. On verra. J'attends de voir. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. Merci. Merci à vous.